bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir ensemble la présentation de mon nouveau thème qui se nomme magical ht alors c'est un thème qui est compatible sous l'eos 5 avec les iphone 4 4s et ipod touch 4e génération donc il va falloir quelques tweaks pour le bon fonctionnement de ce thème je vais vous les citer au fur et à mesure donc de la présentation et nous verrons aussi à la fin de la configuration pour la météo alors nous allons commencer tout de suite avec le lock screen alors j'ai utilisé le truc lock screen clock hide pour enlever la barre du haut où il y à l'heure et la date pour laisser place donc au wallpaper et le widget de l'heure et la date se retrouve un peu plus bas donc on va pouvoir déverrouiller donc on a quelques sons donc quand on branche on charge quand on va déverrouiller ou verrouiller donc on a quelques petits sons alors une fois arrivé sur le springboard alors je vais tout d'abord citer les applications et tous les nécessaires je vous laisse découvrir donc pendant ce temps là le springboard alors il va vous falloir gridlock pour placer vos icônes là où vous le souhaitez donc pour les positionner comme j'ai fait il va vous falloir le tweak shrink ou alors spring to miss 2 donc pour redimensionner les applications donc il faut les mettre à 80% il va vous falloir nos icônes shadow pour certains advice il se peut que sur le doc vous ayez un reflet d'ombre derrière les icônes donc vous installez donc le tweak no icônes shadow pour le cacher il vous faudra aussi l'application thème icône maker donc ça permet de rendre compatibles les icônes comme parce que comme vous voyez là actuellement les icônes donc elles sont rondes donc pour ce thème si vous avez des applications qui ne sont pas compatibles il va falloir installer donc thème icône maker vous allez ouvrir donc cette application vous irez dans thème activé donc et ici vous aurez donc les applications qui vont vous manquer comme ceci par exemple et vous faites ajouter les icônes une fois cela fait vous faites oui ça va vous demander de relancer le springboard vous faites oui et donc vous relancez vous aurez toutes vos icônes compatibles à votre thème donc voilà pour la partie springboard donc maintenant on va passer donc à la présentation des widgets et des emplacements alors tout d'abord sur la partie supérieure vous voyez qu'on a donc le widget avec la météo sur la gauche donc la ville avec la température l'animation de la météo qui se trouve au milieu qui change suivant la fonction du temps en fait si c'est ensoleillé l'image change s'il pleut ça change aussi sur la partie de droite on à l'heure donc vous voyez avec les secondes qui défilent et juste en dessous on a donc la date donc aujourd'hui c'est un vendredi 13 donc voilà pour ça pour le positionnement des icônes pour ce thème j'ai décidé de laisser place sur la partie de droite dans la colonne de laisser place au dossier donc de mettre trois rangées de dossiers et sur l'arrêt sur le reste du springboard donc mettre les applications les plus utilisées donc voilà pour ce qui est springboard on a aussi quand on va ouvrir les applications une image de fond loading et qui va s'ouvrir qui va s'afficher donc si on ouvre les réglages par exemple vous avez vu donc si on ouvre sidia on a une image de fond si on ouvre l'ipod c'est pareil donc il y a cette image pour pas mal d'applications on a le clavier numérique alors ici on a le clavier numérique donc qui est qui prend aussi effet donc aux couleurs du thème donc voilà donc pour ce pas donc par la suite on va aller ouvrir les sms donc les sms ça change aussi donc on a le fond des sms donc le fond du thème on a les bulles de conversations qu'ils ont été modifiés aussi vous pouvez donc modifier aussi le fond qu'il ya derrière les touches en ajoutant le tweak color keyboard et une fois installé vous avez donc sélectionné le wallpaper du thème donc il prend effet sur l'arrière des touches donc voilà il ya aussi les sons quand on envoie des sms pour l'envoi et donc qui confirme aussi la réception donc voilà c'était ça c'est pour montrer donc la partie présentation maintenant pour la partie configuration on va les ouvrir à l'ifail pour modifier donc la météo Alors je vais juste revenir tout au début pour montrer le chemin à prendre donc on valait une fois ouvert à l'ifail ouvert on va et dans le var on va descendre dans ce tâche et on va les dents thèmes Oups voilà donc arriver dans thème on valait donc sélectionner notre thème qui se nomme magical hd et on va les dents wallpepper html fait du visionneuse de texte et vous allez donc faire modifier et descendre en bas jusqu'à que vous voyez une ligne nommée var local alors je descends avec vous voilà donc là on voit ici donc var local vous faites entre les deux guillemets vous mettez votre code donc moi pour ma ville c'est fru 0 3 83 donc vous vous mettez le cadre de votre le code de votre ville pardon alors si vous ne le connaissez pas je mettrai un lien dans la description de cette vidéo ou si ce n'est pas dit s'il n'est pas disponible sur la description de la vidéo il sera disponible sur L'article de ce thème donc sur mon site ou sur le forum donc une fois cela fait vous faites enregistrer bien évidemment et vous relancez le springboard donc vous aurez donc ici après votre ville qui s'affichera donc voilà pour pour ce thème je vous remercie donc d'avoir vu cette vidéo je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner ici ça vous permettra de sur toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur mon canal de youtube de visiter mon site internet bishko-touch.fr et si vous avez des questions pour configurer et paramétrer ou alors encore d'autres soucis que vous rencontrez je vous invite à venir sur le forum donc les liens le lien du forum sera dans la description de cette vidéo forum point bishko-touch.fr donc voilà pour ça je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à bientôt